Bonjour à toutes et à tous, c'est Axe45 et je suis en compagnie de Tedrachix pour vous introduire à la redstone. Et oui, vous introduire à la redstone tout simplement puisque vous êtes là pour un tuto redstone. Yeah ! Exactement. Bon, alors ça va toi ? Bah tranquille, ça va juste faire 3h qu'on est censé tourner, mais... Ouais, ça fait 3h en fait qu'on prépare la map, on fout un peu le bordel, il y a eu place qui est passé, ça se voit. Voilà. Enfin, ça se voit, on a un peu réparé les dégâts entre temps, enfin bon bref, c'est très sympa. Oui, là maintenant ça se voit plus trop, tout à l'heure il y avait de la bedrock un peu partout, enfin voilà. Voilà, moi avant qu'on me pose la question, mon pack de textures c'est le Affinity en 64, en 64 par 64, non mais je préfère le dire avant qu'on me pose la question, c'est le pack de textures Affinity en 1.5.1. Voilà. D'accord, si tu veux. Et donc pour le tuto redstone d'aujourd'hui, on va faire un tuto sur une porte à code, et c'est à code couleur, c'est à dire que là voilà, vous voyez le mur du fond avec 3 couleurs. Voilà. Et en fait, quand on active les leviers, en plus d'avoir le droit à un super lie, la couleur de la laine change, et avec ça on peut faire un code, quand on a les 3 bonnes laines de bonnes couleurs sur la bande du milieu, ça ouvre la porte qui est juste là. Voilà, donc on leur montre le bon code tout de suite ou pas ? Euh, oui. Je fais le premier levier, tu fais le second ? Vas-y. En sachant qu'il faut s'arrêter un coup avant. Euh, je sais plus, c'est quoi le code ? C'est rouge, blanc, noir. Ah oui, peut-être. Hop. Bon, ouais, je crois que le truc a décidé, voilà, de déconner, il saute des couleurs, c'est n'importe quoi. Oui, quand on appuie, ça lag un peu. Ah oui, oui, effectivement. Plus de la con vert et tout de même. Ça le faisait pas du tout. Bon, bah, moi je t'attends, hein. C'est sur le gris et sur le dernier. Merde, oui. Pardon. Moi, j'essaye juste d'avancer, mais d'un coup, voilà. Donc là, normalement, si on se met sur le noir, sur le dernier, en fait, il faut juste éviter d'en balancer plusieurs d'un coup. Non. Non, ça a passé le bon code. Bon, c'est pas grave, il ne faut pas nous en vouloir. Normalement, il faut les faire un pas, les leviers, là, on a essayé de le faire en même temps, donc c'est un peu plus dur. Voilà. Non, je te rappelle qu'il faut t'arrêter sur le cran d'avant. Oui, parce que si, en fait... Eh, oh, c'est mon système, je sais. En fait, là, vous voyez, là, quand j'ai vu le rouge en partie haute, là où il y a l'orange, j'ai appuyé sur le bouton, comme ça, ça permet de s'arrêter. Encore, il faut arrêter ton coup. Mais attends, 30 secondes. Vas-y. Hop, voilà, tiens. Tiens, vas-y, démarre-toi. La porte, elle est ouverte, c'est bon. On ne l'a pas vue. Tu l'as remis sur le gris, en fait, mais bon, c'est pas... Hop. C'est pas grave. C'était juste mauvais. Je vais mettre le bon code, comme ça, au moins, ça va le faire. Bon, on va quand même réussir à ouvrir la porte. Ouais. On va essayer, on va essayer. Parce que moi, je ne promets rien non plus. J'avoue que là... Je l'arrête un peu de temps en temps. Oula. Oui. Voilà, je me suis arrêté sur le noir. Et vous pouvez voir que la porte est ouverte, puisque nous vous avions donné le code avant. Rouge, blanc, noir. Et donc, vous pouvez voir qu'avec le bon code, la porte s'ouvre. Et on va essayer de t'arriver, ça va vous expliquer comment fonctionne ce petit bijou. Voilà, donc bon, comme vous pouvez le voir, ça prend quand même un peu de place. Là, juste à côté, c'est exactement le même système, mais fait, il y a 6, 8 mois, un truc comme ça. Je t'ai perdu, t'es où ? Tu t'es mis où ? Derrière, au niveau de la porte, la sortie. Au niveau de la sortie, du nouveau. D'accord, oui, je t'avais perdu, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, au lieu de vous canter par ici, on va juste refaire avec Axe une bande du système, parce qu'en fait, c'est trois fois le même truc. D'ailleurs, vous pouvez mettre plus de fois, si vous voulez. Là, c'est juste pour le nombre de couleurs, pour le code. Voilà, et en fait, c'est des bandes qui font une, seulement de largeur, et c'est trois fois le même truc. Et pour le code, ça se passe ici, avec une ligne qui repasse partout, et ensuite, un inverseur, et puis une porte-piston classique. Voilà, en fait, la dernière partie, c'est pour additionner, en quelque sorte, les couleurs pour que le code fasse. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, pour le système, il y a, en plus de cette grosse partie là, qui va faire tourner les laines, ou ici, les vitres, il y a deux modules, en quelque sorte, qui est utilisé. C'est ici, quand on injecte un courant, à la sortie, c'est un courant de un tic qui sort. Voilà. Donc, je te laisse appuyer. Voilà. On peut voir que tu peux appuyer de n'importe quel côté. Ça ne change rien, puisque ça alimente le même bloc. Voilà. Donc, assez simple à faire. J'ai juste une torche au-dessus du bloc sur lequel on se courant. Ici, un repeater. Au-dessus, un autre repeater. Puis, tout revient sur la même torche. Je vais juste mettre un petit time 7.0. Est-ce que c'est... Merde, je voulais montrer le soleil levant ou couchant, je ne sais pas trop. Ça devait être le soleil couchant. C'était beau, pourtant. Tant pis, nous aurons le soleil levant, je ne sais pas. C'est bon. OK. Vas-y, continue. Et donc, le deuxième truc, c'est juste un pulseur basique. Quand on appuie sur le courant, donc là-bas, c'est le levier, ça baisse des pistons et ça fait un pulseur. Bon, d'ailleurs, sur le système, en fait, c'est l'inverse. D'abord le pulseur, et puis ensuite, ça me dépose. Oui, c'est pour inverser, mais le principe est le même. Donc, voilà. Donc, pour le système, on va vous le remontrer juste ici. Qui va tout refaire de sa main de mètre. Voilà. En espérant que je ne vais rien oublier. Voilà. Donc, en fait, chez lui, vous avez la fonction poser le bloc et chez moi, vous avez une vue un peu subjective. à la troisième personne. Voilà. Donc, on va voir un peu l'ensemble de la construction. Puisque, bon, moi, la redstone, ce n'est pas trop mon dada, on va dire. Et donc, c'est un peu sa spécialité. Donc, je le laisse faire son travail et je l'observe bien gentiment. Et normalement, c'est à toi de travailler, pas à moi. Oui, moi, je suis de l'arbre. Moi, je ramène les ressources, mais uniquement en survival. Oui, et encore pas tout le temps. Oui. Ça dépend des fois. Hop. Donc, peut-être que tu expliques un peu en même temps ce que tu fais, parce que là, pour le moment, tu poses juste les bases, c'est ça, avec les pistons ? Voilà, exactement. Donc, en fait, ici, je mets deux pistons. Le premier, donc celui qui est à gauche, ça va être pour le pulseur, donc ici. Et en fait, celui-là, c'est pour quand on va retirer, enfin, quand on va arrêter d'appuyer avec le levier, ça va empêcher, en fait, le courant de continuer. Car si la torche, qui est, en fait, ici, est éteinte, quand on éteint le courant là-haut, elle va se rallumer, puisqu'elle ne sera plus allumée avec un courant. Et du coup, ça va renvoyer encore une inflexion. Ce qui fait que ça va refaire tourner une fois de plus le bordel là-bas. Voilà. Il ne faut pas franchement des bases non plus extrêmes en redstone. Il suffit juste de reproduire, en fait, le système, si vous êtes vraiment très novice. Voilà. Puis, il n'y a pas de grand... un truc compliqué. Il y a juste, ici, le truc qui tourne avec les vitres ou les laines qui est un peu plus... Voilà. Ça peut paraître un peu encombrant, comme ça, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a compris le principe. Voilà. Donc, en fait, ici, ça, c'est le pulseur. Et ici, c'est pour faire passer le courant juste derrière. D'ailleurs, comme ça. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai fait de l'autre côté. Hop. Donc, ici, là, ce que je vais rajouter, c'est cette petite partie-là, ici, avec... pour avoir une impulsion de tintic seulement. Oui, parce que... On a à peu près les mêmes couleurs que... Voilà. Qu'est-ce que ça ferait si tu mettais des impulsions supérieures à tintic ? Eh bien, en fait, du coup, le temps sur lequel les pistons vont pousser le bloc sera plus long, ce qui fait que ça va ralentir, en fait, le défilement des couleurs. Tout simplement. C'est juste histoire d'accélérer le système. D'accord. C'est juste histoire d'avoir un système à vitesse optimale. Voilà. D'accord. D'ailleurs, la vitesse, vous pouvez la régler soit en réglant ici... Là... Est-ce que toi, tu me déranges ? Le courant, la durée, qui est juste après ce système-là. Sinon, vous pouvez diminuer pour le pulseur, que ça soit plus... Donc là, on essaie de vous montrer un peu ça, circuit ouvert, en fait. Voilà, exactement. Vraiment pour vous montrer le morceau vraiment utile à la construction. Je vais terraformer le truc, histoire que tu as un peu plus de place. Je veux bien. Alors là-bas, j'ai utilisé des stones lables, mais comme ça, un peu plus chiant d'utiliser ça parce que c'est plus remplacé. Du coup, je mets de la Glowstone, mais c'est exactement pareil. Oui, c'est juste que les stones lables... Enfin, après, c'est personnel, mais je trouve ça plus esthétique aussi. Ça prend moins de place. C'est plus aérien. Voilà, Glowstone, c'est un peu plus massif. Et puis sur le païs de texture par défaut, c'est quand même beaucoup moins beau. Oui, et puis aussi avec les stones lables, ça te permet de voir ce qui est derrière, alors que là, comme c'est des blocs complets, on ne va pas attraquer. Par contre, au niveau vitesse, ça ne change absolument rien. Non, ça revient exactement à même. Ah, je n'ai pas pris de pistons normaux. Oui, parce que c'est considéré comme des blocs vides un peu. Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est exactement ça. Ils n'empêchent pas la vitesse du coup. Enfin, ils n'empêchent pas la vitesse. C'est qu'en fait, comparé à des blocs normaux comme la Stone, la Boost ou autre chose, le fait de couper le courant, comme ici, là, ici, normalement, avec des blocs normaux, comme ça coupe le courant, enfin, la Redstone, le courant ne passe pas. Oui, il n'y a rien qui les relie physiquement, en fait. Voilà, alors que là, ça passe. La magie de la Redstone. Ou le codage de la Redstone. Oui, aussi. Donc, ici, le courant, il monte, il vient ici. Comme le courant de Redstone va dans ce bloc, il pousse ce piston, enfin, il va activer ce piston qui va pousser le bloc qui sera devant lui. Et ici, j'ai mis un repeater pour que ça ressorte en dessous. Oui, parce que c'est pour que le courant traverse, tu mets un repeater de l'autre côté du bloc, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, il aurait pu mettre aussi le repeater juste avant le bloc, c'est un peu de même. Oui, c'est pour... C'est un autre, ça. C'est l'histoire de courant faible et courant fort. Oui. Et aussi, entre chaque piston, il faut qu'il y ait deux tics. Alors, deux tics entre chaque piston. Et pourquoi, donc ? Justement, c'est pour le temps qu'il y a à la sortie du truc limiteur, il y a un tic. Et s'il n'y a qu'un tic, en fait, entre chaque piston, quand celui-là, là, il sera en train de pousser, et bien, il sera toujours en train de pousser quand celui qui est juste après va commencer à se lever. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. D'accord. Donc, en fait, c'est la cause d'un bug, quoi. Non, non, c'est juste que les deux vont se retrouver activés en même temps, en fait. D'accord. Il faut deux tics pour que lui pousse et se rétracte entièrement avant que lui pousse et se rétracte entièrement. Ok, ok. Il me semble que je l'ai fait sur 5 ou 6 de haut, l'autre, je ne sais plus exactement. Est-ce que je ne peux pas aller voir, en vrai ? Je vais dire ça, c'est du 6 de haut, en Glouston. 6. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, qui manque 1. Hop, 6. Voilà. Donc, bon, ici, exactement pareil. C'est pour faire monter le courant. Hop, hop, là, ici. Hop, un petit bloc juste au-dessus. Hop, l'obsidienne, ça, je n'en ai pas pris. Hop, l'obsidienne, je n'en ai pas non plus sur moi. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon, d'accord. D'ailleurs, l'obsidienne, on peut y remplacer par un four. Ça revient exactement pareil. C'est juste, je préfère mettre l'obsidienne. C'est, en fait, pour empêcher, quand les pistons poussent, s'il y a un petit bug ou à cause d'un lag, ça se peut que le piston pousse plusieurs fois le bloc. Et, en fait, ça a poussé les pistons jusqu'à 13 de l'ombre, il me semble. 15, là, 13, 13. Et, en fait, ça se peut que s'il ne pousse pas, ça a poussé et ça a cassé, en fait, ça a cassé le système qui est au-dessus, puisque ça risque de pousser ce bloc. C'est pour ça qu'on met de l'obsidienne, c'est pas un bloc qui peut être déplaçable avec les pistons. Pareil pour les flots. D'accord. D'ailleurs, ici, je n'en ai pas mis. Hop, et ici, non plus. C'est une espèce de sécurité, en fait. Oui, voilà, c'est pour coincer le bloc pour pas qu'il se barre, en plus. Juste là. Et, d'ailleurs, un truc que je n'ai pas précisé, pour le temps de deux tics entre les pistons, il faut mettre deux repeater de un tic chacun. Car si vous mettez un repeater qui a deux tics, à la sortie du repeater, ça sera un courant qui dure deux tics. Alors qu'à l'entrée, on avait un courant qui dure un tic. D'accord. Donc voilà. Après, ici, pareil, l'obsidienne. Donc là, en fait, on a fait la première partie. C'est-à-dire, on en est juste après la laine qui est ici. Là, après, on passe de ça. Il va juste qu'elle se revienne après. Voilà. Voilà. En fait, on en est ici. C'est une zone-là qui alimente pour faire tourner les laines. Voilà. Et en fait, on rajoute ce qu'il y a juste derrière, qui est en fait exactement le même truc, mais avec des vitres, car les vitres ne transmettent pas le courant. C'est-à-dire, si on rentre à l'entrée, à la sortie, il n'y aura rien. Oui, en fait, c'est un bloc anti-courant. Voilà. C'est un bloc isolant. Si tu veux. Non, mais peut-être conserver des termes un peu plus... un peu plus matériels et physiques de la vie du quotidien. Ouais, si tu veux. Hop. Ici. Ah, un petit p'tain. Les personnes qui doivent regarder de mon côté doivent avoir mal à la tête, puisque depuis tout à l'heure, je n'ai pas de temps d'être dans tout le sens. Ouais, moi, je suis peut-être plus posé, mais alors par contre, je n'y connais rien, quoi. Là, pour le coup, je n'ai pas du tout mon délisance habituelle à parler des choses que je connais. Je pourrais parler de tout et n'importe quoi, mais si tu as un tuto redstone, je n'en vois pas grand intérêt, puisque ça risque plus de vous perturber qu'autre chose. D'ailleurs, il y a ton coucher de soleil, si tu veux montrer. Ah, le coucher de soleil. Je vais mettre avec le place. Vas-y, continue. Ta construction. Regardez si ce n'est pas beau, ça. Là, ici, il n'y a pas grand-chose à réexpliquer. C'est exactement le même truc que juste avant. Voilà. Et avec ce paille de texture, la nuit, en fait, se fait avec la Terre au loin et non pas la Lune. C'est assez sympa. Là, je suis en train de m'éloigner. Énormément. Tu es en train de te barrer. Voilà. Tu en mets le jour à chaque fois. Moi, je ne peux pas montrer la magnifique nuit que j'ai. Bon, ce n'est pas grave. On verra ça sur d'autres vidéos. Rassurez-vous, mais la nuit est franchement magnifiquement bien représentée dans ce jeu. C'est pour ça, d'ailleurs, même pour le jour que j'ai enlevé les nuages. Parce que les nuages du pack sont très, très beaux. Et je trouve que ça allait gâcher de mettre les nuages du jeu. C'est à la même hauteur, ça ? Oui, c'est à la même hauteur, ça. Oui. Puis bon, les nuages, ça prend un peu au niveau performance. Pas grand-chose, mais un peu. Donc, je gagne ça en performance. Je n'aime pas les activer. Donc, ici, deux, deux, il me reste deux ici à mettre. Donc là, c'est exactement la même chose. On fait exactement la même chose, sauf qu'on remplace les blocs de laine par les blocs de verre. Voilà. Donc, pour le coup, vous avez juste à suivre la première partie de la vidéo, à le reproduire une seconde fois juste après et à remplacer tous les blocs de laine par les blocs de verre. Exactement. Donc, voilà. En gros, ça ressemble à ça et donc, quand on appuie sur le levier ici, ici, il y a le pulseur. Ici, ça envoie qu'un tic et ici, les pistons, ils poussent dans le vide puisqu'on n'a pas mis de bloc. Voilà. On va peut-être leur montrer en mettant des blocs. Oui, ce que justement, j'allais te proposer de faire juste là. Donc, vas-y, tu mets quel bloc ? En fait, là, pour... Le bloc de blouse. On s'en fout un peu. Donc, est-ce que tu pourrais mettre sur la deuxième partie du... Du verre. Le bloc de vitre, enfin, ouais, les blocs partout, sauf à trois coins. Oui, ça, c'est un truc que je voulais préciser. Il y a trois coins sur lesquels il faut absolument rien mettre. D'accord. Bon, écoute, je remplis tout. Et puis, tu enlèveras là où il ne faut pas qu'il soit. bon, évidemment, là, quand je le fais, ça ne tombe pas. On aura deux blocs jaunes par un petit peu de l'autre, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis tous les blocs de vert et... Et donc, il faut enlever les coins, tu disais. Voilà, trois coins. C'est ce que je viens de faire. Il faut que ce soit les mêmes coins. Et par exemple, si vous voulez... Attendez, on va changer. Par exemple, vous voulez que ce soit le bloc qui soit là, qui soit la bonne couleur, et bien, vous reprenez ici, c'est celui que au milieu. Hop, vous pétez celui-là au milieu. D'ailleurs, ça ne va rien mettre des blocs là. Voilà. Oui, non, mais j'ai tout rempli. Et pour... pour faire le validateur, en quelque sorte... Oui, pour valider que c'est le bon bloc. Voilà. Vous mettez juste une torche dans Hudson, un coin dans Hudson, vous pouvez mettre un repeater si vous comptez en mettre plusieurs. Hop, voilà. Comme ça. et puis, vous mettez les autres à la suite si vous comptez en faire plusieurs. Puis tout le temps, en mettant un repeater entre. Ce qui fait que quand celui-là est bon, le courant passe, il vient ici. Quand le deuxième est bon, le courant passe, ça viendra sur troisième, etc. Et puis ensuite, vous reliez ça à une porte ou à de la lumière, enfin, à ce que vous voulez. Voilà. Sachant que, en fait, ce n'est pas un problème de couleur. on a mis code couleur parce qu'en mettant la couleur ici, en la mettant la même que là-bas, enfin, même en placement que là-bas, ça nous permet d'avoir le bon code. Mais si vous avez envie de mettre une couleur, mais pas faire... Mais... Enfin, je m'embrouille un peu, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un système de couleur. Vous pouvez très bien dire que c'est tel bloc à partir de temps de tours qui va être bon. Oui, mais c'est plus facile avec les couleurs quand on retient la couleur. Et voilà, oui, c'est sûr. C'est plus simple. Oui, ou alors après, on peut peut-être faire un système aussi de poids avec les nouvelles plaques en or et en fer. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée pour que vous voyez. Parce qu'à partir d'un certain poids, vous faites tourner d'un certain nombre de crans et ce certain nombre de crans vous permet d'ouvrir la porte. Par exemple, ça peut très bien être ce système-là. Exactement. Et donc voilà, vous voyez que ça tourne. Il y a un léger petit décalage sur celui qui est qu'à droite, mais c'est le temps que le courant passe. Sinon aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer le courant qui est juste là, ici en dessous, et le relier directement ici. Oui, ce qui fera un petit gain de temps, mais au final, c'est presque négligeable. en fait. Oui, parce qu'en fait, il y a cinq tics de décalage, mais en gros, ça ne se voit pas. Mais sinon, oui, vous pouvez faire un trou ici, vous péter ici tout le long pour relier, et puis vous ramener à cette partie-là. Puis ça tournera du coup en autre. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle avec les plaques en or et les plaques en fer, je vous invite à consulter notre guide sur la mise à jour 1.5. Voilà, exactement. Et vous comprendrez toutes les subtilités de cette Redstone Update, justement. Voilà. Qui pourrait peut-être vous servir pour les quelques bases. Bon, là, pour le coup, il n'y en a pas vraiment besoin. Non, là, pour le coup, pour ce tuto, il n'y en a pas besoin. Mais pour le prochain tuto, je ne vais pas dire ce que c'est pour l'instant, il n'y en aura besoin. Voilà, voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout. À moins que t'as d'autres trucs à montrer, à montrer ? Eh bien, allons-y, si t'as autre chose à montrer. Oui, quelque chose d'autre à montrer. Allez, vas-y, je te laisse l'auteur. Ouais, vas-y, tiens, je te laisse le faire. Ah bon, alors dans ce cas-là, je vais avoir l'honneur de faire un plosé place 10, si c'est pas génial, ça. Allez. Bon, après, si ça ne marche pas, je fais. Oh, c'est beau. Et puis, en plus, ça marche bien, quoi. Ah, nickel. Il y a juste une petite citrouille survivante, là. Ouais, ouais. Bon, et puis le disque que j'avais rajouté en plus, donc lui, il n'était pas censé exploser. Ah, c'est beau. Heureusement qu'on a fait un backup du serveur. Ah, c'est bon. Oui, encore vrai. Bon, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que vous avez compris le tuto. Parce que, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter par rapport au tuto ? Non, par rapport au tuto, c'est tout. Donc, voilà. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quelque chose qu'il faudrait qu'on vous explique, eh bien, vous laissez un commentaire. Chez moi, chez Tedrachik, si c'est chez moi, je lui passerai le message, il n'y a pas de problème. Si c'est chez lui, il le recevra directement. Il n'y a aucun problème pour ça. Une question, un avis, même, pour optimiser. Nous, on est tout à fait preneurs. Oui, car c'est possible qu'on puisse optimiser. C'est certain, je suis sûr qu'avec la mise à jour de son date, on peut optimiser ça. Puisqu'on peut voir que déjà, ça a été optimisé de là avec celui-là, celui-là qui est l'ancienne génération qui était un peu plus encombre. on n'a pas montré mais en fait, c'est exactement le même système. Sauf qu'ici, il n'y a pas le petit module pour limiter et puis voilà. C'est tout. Et oui, ici, j'avais mis que deux trous mais en fait, avec trois, ça va un peu plus vite. Mais il est tout de même un peu plus encombrant. Si on peut dire ça comme ça. Non, il n'est pas. Je ne sais pas, pour moi, il m'a l'air un peu plus chargé. Pas encombrant, mais chargé. Non, en fait, c'est juste comme il y a de la glowstone, ça fait un peu plus de blocs et on voit moins à travers. Mais sinon, si tu regardes, c'est exactement les mêmes dimensions. Bon, voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien amusé. Je pense qu'on peut se laisser là pour ce tuto redstone. Exactement. Voilà, parce que je suis d'invitateur reposé pour dire au revoir. Exactement, et puis on va se mettre devant le redstone. Pourquoi pas, et puis vous pouvez voir un peu les autres constructions de Tedrachix qui font sûrement l'objet d'autres tutos. Peut-être, même s'il n'y a pas franchement de trucs trop compliqués là-dedans. Oui, peut-être. Bon, allez, on va se poser, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc c'est le moment de se mettre en F5, même double F5 carrément. Allez, soyons fous. Tac, avec la redstone derrière. Moi, je suis dans mon petit creux de redstone. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Pas du tout, pas envie. Pas du tout, d'accord, c'est parfait. Voilà, bon, je pense qu'on peut leur dire au revoir. Oui, je pense aussi. Bye bye tout le monde. Allez, bye tout le monde. A plus. Sous-titrage ST' 501